... 27 548 candidats officiels, dont 13 063 filles, composent depuis ce matin pour l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires dans la région du Gau. A Gagnoua, chef lieu de la région, c'est le groupe scolaire BAD qui a servi de cadre au lancement des épreuves. Nous promettons, selon les instructions de madame la ministre, d'organiser un examen zéro fraude. Demander aux parents de laisser les enfants composer tranquillement. Parce que quand ils se mettent dans les centres, ils stressent les enfants. Avant le lancement des épreuves, le sous-préfet de Gagnoua, Moussa Soumaoro, a invité les candidats à la concentration et a tourné le dos à la tricherie. Chacun de vous a étudié, restez concentrés et faites ce que vous connaissez. Ne cherchez pas à vous embrouiller. La draine à du Gau est composée de 12 inspections d'enseignement primaire. Outre les candidats officiels, 86 candidats libres prennent part à ces épreuves. Le CPE, Certificat d'études primaires et élémentaires. Le concours d'entrée en 6e donne le top départ des examens à grand tirage au titre de l'année scolaire 2021-2022 en Côte d'Ivoire pour les deux directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gbeke. Ils sont 35 206 candidats répartis dans 119 centres de composition à frapper aux portes des lycées et collèges du pays. A Bouaké, c'est au groupe scolaire Belleville que les épreuves écrites ont été officiellement lancées par les autorités administratives et éducatives après le conseil d'usage au surveillant. Le gouvernement a fait beaucoup de force pour assurer votre éducation. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vous évaluer. Donc je voudrais vous inviter à vous consagrer sur votre œil. Il n'y a pas de tricherie, on ne triche pas. Depuis quelques années, des dispositions sont prises pour des examens crédibles. Cette année, nous avons insisté sur la présence effective des surveillants et tous ceux qui n'ont pas été convoqués, qui n'aient point accès au centre. Et nous avons également demandé que les parents d'élèves s'éloignent de nos différents centres qui laissent les enfants composer dans la quiétude. Les visages des candidats affichent sérénité dans les différents centres visités. Tous trouvent la première épreuve abordable et s'ils disent confiants pour la suite de l'examen. On a bien vu ça à l'école. On a fait avec le maître. Je veux bien être animé à l'entrée en 6 ans. Si j'ai un CP, je vais continuer d'étudier jusqu'à avoir BPC et de continuer jusqu'à avoir BAC. Les séances de correction débuteront le vendredi 10 juin. Les résultats du CPE section 2022 sont attendus pour le 21 juin prochain à 14 heures. Tôt le matin ce mardi, candidat au CPE, certificat d'études primaires élémentaires, parents d'élèves et examinateurs, ont donné vie à l'école primaire du village de Kwapikou, dépeuplé pour cause de vacances scolaires. En ce lieu, une atmosphère d'examen. 301 candidats, 13 surveillants, 2 superviseurs, 4 secrétaires et un chef de centre y sont présents pour la session 2022 du CPE. 8 heures, accompagné du chef du village, Kifi, Kagi Adolphe et le troisième agent au maire de Ouragayo, Dioboziabo, le sous-préfet de Ouragayo, Kader Fofana, donne le top départ de la composition après ses conseils d'usage. Nous les invitons à donner ce qu'on leur a appris pendant l'année scolaire. Parce que ce qu'il leur sera donné, c'est en fonction du programme qui a été étudié toute l'année scolaire. Nous les encourageons à bien travailler pour qu'on puisse avoir un bon taux de réussite, non seulement au niveau du groupe scolaire Pape Koukoukoukouzou, mais également au niveau de toute la sous-préfecture de Ouragayo. Et l'IEP Ouragayo qui revient également la sous-préfecture de Ouragayo. À Pape Koukoukou, le sous-préfet a visité d'autres centres d'examen de sa circonscription administrative. 2 287 candidats, soit 1 200 garçons et 1 087 filles, composent à cette session 2022 du CEPE dans un environnement de sécurité et avec un dispositif en trichérie mis en place par les autorités éducatives de la région du Gor. Chant des réjouissances et danse dans le village de Ferantela, dans le département de Waninou. Ici, la chef-hérie, l'imama et les populations se mobilisent pour exprimer leur gratitude à leur bienfaiteur, le ministre Moussa Sanogo. Ils bénéficieront d'une école de formation agricole, EFAF, longtemps laissée à l'abandon et dont les travaux ont repris grâce au fils de la région. Équiper l'école de formation agricole de Ferantela en infrastructure et développer les activités génératrices de revenus chez les jeunes, une priorité pour Bamba Cheikh Daniel, président de la mutuelle de Ferantela, dénommée Betaco. Nous avons voulu développer désormais un tutorat entre l'école et la population. Toutes les lèvres, elles sont là, inscrits ici, doivent être le fils d'une famille. Et la permission de prendre une jeune fille de cette famille ou un jeune homme et lui apprendre un métier agricole. Le ministre Moussa Sanogo a invité les populations à œuvrer pour la continuité des actions de développement dans la localité. Je suis encore plus impressionné par cette retenue d'eau qui a été créée. Une fois qu'on a de l'eau, on est capable de faire tellement de choses, tant au niveau de l'agriculture que de la pisciculture. Et ça, c'est une chance énorme. Les FAF comptent accueillir pour l'année 2022-2023 plus de 200 élèves. Une visite des potagers et des différentes composantes de l'école de formation agricole du Ferantela ont mis fin à la rencontre entre le parrain Moussa Sanogo et les ressortissants de l'edit village. Promesse avait été faite par le maire de la commune de Madinani aux autorités sanitaires de la ville. Doté l'hôpital général de cette localité d'un bloc opératoire de chineco-obstétrique. Un manque aujourd'hui comblé, ça fait l'objet de nombreux plaidoyers, du personnel soignant de cet hôpital. Et dans les populations, la clientèle particulièrement, ont longtemps souffert. J'ai été victime d'une évacuation. On a dit comme ça que comme le manque de matériel ici, on s'est évacués directement sur le dîner. Maintenant qu'il y a le bloc, vraiment c'est un soulagement. La dernière communication que j'ai eue avec le directeur du cabinet du ministre de la Santé nous a dit que d'ici le mois d'août, nous aurons déjà le gynécologue qui sera affecté. Et en plus, ils vont nous affecter également un chirurgien. Le bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani, un investissement de plus de 20 millions de francs CFA, autorisé par l'ensemble des conseillers municipaux. La remise officielle de l'ouvrage au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a été l'occasion pour le maire Fanny Siaka de rappeler aux populations que la santé est inscrite au rang des priorités des projets d'investissement de la commune de Madinani. Illustration du nouvel acquis de l'hôpital général. Ce bloc opératoire vient améliorer le plateau technique de l'établissement et assurer une offre de soins de qualité. L'appel que je lance, c'est l'incitation à tout moment, en direction de ces populations-là, de venir à l'hôpital lorsqu'ils sentent le premier signe de malaise. Qui plus est, nous avons l'équipement des toutes premières générations. Désormais, il y a un bloc de proximité à Madinani qui va prendre en charge les évacuations de la partie est de la région sanitaire de Kabadou. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes à l'œuvre pour que nos prestataires accueillent au mieux tous les patients qui arrivent. Il ne faudrait pas que la population ait peur de venir à l'hôpital. En soutien à l'acte de la mairie de Madinani, l'État a financé la totalité de l'équipement du bloc opératoire à hauteur de 100 millions de francs CFA. Pour rappel, la première pierre de l'ouvrage a été posée en août 2020 par l'actuel président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugenaka Ouley, alors ministre de la Santé et de l'Egypte publique. Depuis l'entrée du village, les fidèles de l'église Yema Mission Koviesu de Lukuya Okro ont ouvert leur procession. Direction le camp de prière à la sortie du village. La Pentecôte est pour les habitants du camp de prière et les personnes qui le fréquentent, l'occasion d'exprimer leur joie d'être chrétien. Des hommes et des femmes qui acceptent de suivre le Christ ressuscité et le ressembler au nom de leur baptême. Et au jour de la Pentecôte, les gens se sont retrouvés dans la Pentecôte parce qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit-là, c'est celui-là même qui nous accompagne. C'est celui-là même qui révèle réellement l'identité de Jésus-Christ. Et ce moment-là est un moment qu'on utilise pour pouvoir galvaniser davantage les fidèles pour leur dire que ce Dieu qui était hier là, il est aujourd'hui et il sera éternellement. La Pentecôte, célébration de l'Esprit-Saint. Au camp de prière Koviesu de Lukuya Okro, ce moment a été transformé en fait sur fond de remerciement à Dieu pour tous les miracles et guérisons qu'il a permis aux prophètes d'opérer. Tous ceux qui y sont encore à la recherche d'une solution à leur mal et ceux qui se disent totalement guéris et délivrés ont rendu témoignage, chanté et prié à la gloire de Dieu. Et par la voix de leurs prophètes, ils demandent à Jésus-Christ Sauveur de renforcer leur foi pour un engagement avec leur Église et Dieu encore plus fort. Dieu est présent. Il a dit dans sa parole, là où deux hommes, trois hommes se ressemblent dans son nom, il est présent. Au Dieu, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Il n'a qu'à ses patienter. Le Saint-Esprit va opérer des grands miracles. Le camp de prière Mission Kovie-Sou est établi à Lukuya-Ukro depuis une quinzaine d'années. Son établissement a permis à de nombreuses personnes dans ce village et campements alentours d'embrasser la religion chrétienne et devenir fidèles de l'Église CMA.